Les petits réglages de M. Bricolage. La tonalité de la presse est critique aujourd'hui à l'égard des calculs politiciens de François Hollande qui ont abouti au remaniement d'hier. Trois écologistes font leur entrée au gouvernement et plusieurs secrétariats d'Etat étonnants sont créés, comme l'égalité réelle ou l'aide aux victimes, ce qui aboutit à un gouvernement pléthorique de 38 membres contre 32 auparavant. Un référendum local pour Notre-Dame-des-Landes, c'est l'annonce faite hier soir par le chef de l'Etat pour séduire les écologistes toujours opposés au projet d'aéroport. Il a également promis une baisse des cotisations sociales pour les agriculteurs en colère. Cinq d'entre eux sont en garde à vue après des dégradations dans la nuit à la chambre d'agriculture du Finistère à Quimper. Accord pour une trêve humanitaire en Syrie. Américains et Russes se sont mis d'accord dans la nuit pour appeler à cesser les combats sur le terrain d'ici une semaine afin de relancer les pourparlers de paix et de stopper l'exode des civils. Ils ont aussi décidé un accès accru de l'aide humanitaire aux civils en détresse. C'est une rencontre historique qui va avoir lieu à Cuba. Le patriarche orthodoxe russe est arrivé ce matin dans l'île pour s'entretenir dans la journée avec le pape François. C'est tout simplement la première rencontre de ce niveau depuis le schisme entre les églises d'Orient et d'Occident en 1054. Avec en toile de fond les intérêts bien compris de la Russie de Vladimir Poutine. C'est le retour des Kwagas en Afrique du Sud. Ces drôles de zèbres qui auraient perdu une partie de leurs rayures ont disparu il y a plus d'un siècle, victimes des colons qui décimaient la faune africaine. Le dernier spécimen est mort au zoo d'Amsterdam en 1883. Mais des scientifiques sont en passe de les ressusciter après avoir sélectionné et croisé des zèbres ayant peu de rayures.